Salut tout le monde, bienvenue sur SuperHéroïCompagnie et non ceci n'est pas un oeuf Hachimolz, c'est un oeuf de dinosaure de taille XXL, vous voyez il est énorme que nous allons ouvrir ensemble et qui contient forcément un dinosaure mais regardez un dinosaure qui fait 50 cm de long, 50 cm dans un oeuf qui en fait peut-être juste 20 ou 25 donc il va normalement être deux fois plus grand, il devrait atteindre normalement à peu près cette taille là, alors si vous avez vu mes autres vidéos vous le savez que cet oeuf je l'ai acheté chez Axion qui m'a coûté même pas 10 euros et en fait pour faire éclore ce dinosaure nous allons devoir le mettre, alors là je pense que c'était l'exemple pour le petit modèle, le mettre dans un verre d'eau, donc là ça sera pas un verre mais plutôt un grand conteneur vu la taille de l'oeuf, il va falloir qu'on attende 48 à 72 heures donc au moins 3 jours avant qu'il commence réellement à éclore, ensuite plus de 10 jours pour qu'il sorte complètement de la coquille et enfin en tout environ une vingtaine de jours pour qu'il prenne sa taille définitive, donc c'est une vidéo qu'on va faire sur la longueur, je vais vous faire suivre dans cette vidéo les différentes étapes de l'éclosion de notre dinosaure, alors aujourd'hui et bien on va commencer par le déballer et on le plonge voir tout à l'heure dans le grand conteneur d'eau, en tout cas j'ai hâte de savoir ce que nous avons comme espèce et surtout si le truc il est chouette, si ça vaut le coup, alors on y va, on ouvre, c'est parti, attention, wow, il est énorme, comme vous le voyez il a, je dirais qu'il fait environ la taille d'un oeuf d'autruche et comme vous le voyez comme ça, sérieux, on dirait réellement que c'est un oeuf de Hachimol, vous avez même les petites paillettes, les petites éclaboussures de peinture sur la coque et je comprends que ça va mettre autant de temps parce que ça a quand même l'air, vous le voyez, la coquille a l'air quand même assez épaisse et plutôt solide et ouais ça pèse son petit poids, donc maintenant il va falloir qu'on trouve quand même un conteneur qui soit suffisamment grand pour qu'on puisse plonger notre oeuf dedans, donc je vais chercher ça et je reviens tout de suite, et voilà les gars ça y est j'ai trouvé, voici le grand bac que j'ai rempli d'eau, c'est une bassine, un bac qu'il y a, et j'espère que l'eau que j'ai mis va suffire, alors maintenant il est temps, on y va, on va plonger ce dinosaure, cet oeuf de dinosaure dans le bac et voir comment ça va réagir, vous êtes prêts ? Allez c'est l'heure du bain, on y va, alors pour l'instant, vous le voyez, l'oeuf il flotte, alors est-ce qu'il va couler lorsqu'il sera plein d'eau ? je vais le garder immergé pour voir, pour qu'il se remplisse, allez allez allez, remplis-toi mon ami, alors ce que je peux dire déjà pendant que l'oeuf se remplit, c'est qu'une fois mouillé, ça sent vraiment pas très très bon, il y a comme une odeur de solvant qui se dégage de l'oeuf, comme une odeur de colle, et en ce qui concerne la température, j'ai pris une eau plutôt chaude, je pense que ça marche mieux quand l'eau est chaude, sur la notice c'était marqué qu'il fallait que l'eau fasse à peu près 20 degrés, donc là je suis peut-être à un tout petit peu plus, je pense que plus l'eau est chaude, mieux ça fonctionne, et voilà le travail, vous le voyez, l'oeuf ne flotte plus, il est immergé, il est plein d'eau, mais maintenant, on n'a plus qu'à attendre, à patienter, puisque comme c'est marqué sur la notice, il va falloir qu'on patiente pour la première étape, entre 48 et 72 heures, à savoir entre 2 et 3 jours avant que ça commence à se fendre, donc on va le laisser tranquillement reposer dans l'eau, et si je vois quelque chose, je vous le montrerai, alors à plus tard. Alors on va faire un petit contrôle, environ 24 heures maintenant se sont écoulées, depuis que j'ai plongé cette oeuf de dinosaure dans son bac rempli d'eau, et bien pour l'instant, au bout d'un jour, et bien pas encore de signe de craquelure de l'oeuf, le dinosaure n'a pas l'air de vouloir éclore, par contre on commence à sentir qu'à certains endroits, l'oeuf est un tout petit peu plus mou, donc je pense qu'effectivement à partir de demain ou après demain, on devra commencer à voir des petites craquelures, et voir la coquille se fêler, mais pour l'instant, au bout d'une journée, et bien toujours rien, c'est franchement le genre de jouet où il va vraiment falloir être super patient avant d'avoir et de découvrir son contenu. Donc je vous dis à demain, et on va voir si demain on a du neuf. Alors voyons voir, nous en sommes maintenant au deuxième jour d'immersion de notre oeuf de dinosaure, et regardez, on commence effectivement maintenant à voir quelques petits changements. Là, vous voyez, l'oeuf commence à se fendre, on voit de plus en plus des... Ah, 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 ah ! Visez-moi ça, les gars ! Vous avez vu, les amis ? La coquille commence à se fendre, et on devine qu'il y a quelque chose derrière qui pousse, justement, et qui a envie de sortir. Ça, c'est plutôt chouette, ça. Ça veut dire que d'ici demain, normalement, on devrait en voir un peu plus sur le type de dinosaure qu'il y a là, à l'intérieur, ah c'est pour l'instant c'est très gluant là ce que je touche je ne sais pas ce que c'est comme espèce on verra ça demain, je vous retrouve donc demain pour la suite de la progression de l'éclosion de notre oeuf de dinosaure alors les amis nous sommes au jour 3 et en une journée regardez il y a quand même eu du changement, l'oeuf a commencé à craquer et le dinosaure est en train d'éclore on le voit, il est en train de perdre ces morceaux là, l'oeuf et on voit déjà une tête apparaître regardez pour l'instant il est entièrement fripé encore mais on distingue déjà que ça sera je pense un T-Rex je ne sais pas ce que vous en dites mais à mon avis ça va devenir un T-Rex et là pour le moment il est encore tout petit il est vraiment minuscule et surtout moche, il est vraiment tout fripé, tout pas beau et très très gluant berk on va le laisser encore un petit peu à moins que à moins que et si je le sortais qu'est-ce que vous en dites et qu'est-ce que vous en dites si on l'aidait un petit peu à éclore comme ça on va voir à quoi il ressemble et voilà viens là mon petit pépère viens par là tu arrives à sortir et voilà le travail alors comme dit pour l'instant il est vraiment moche il est encore tout fripé tout pas beau mais c'est effectivement un T-Rex et dire que ce dinosaure que vous voyez là va normalement faire 50 cm de haut donc maintenant il va falloir il va falloir lui laisser un peu de temps pour se détendre pour qu'il atteigne sa taille adulte en tout cas la notice ça dit vrai elle a bien dit qu'il fallait attendre entre 2 et 3 jours pour qu'il commence à éclore c'est exactement ce qui s'est passé maintenant on est à l'étape numéro 3 il va falloir qu'on le laisse encore une dizaine de jours dans le dans le bac de flotte pour qu'il pour qu'il s'étende au maximum et jusqu'à 20 jours pour qu'il atteigne sa taille adulte alors c'est il faut vraiment avoir de la patience comme je l'ai déjà dit précédemment coquille vide les amis coquille vide ouais c'est vraiment pas le genre de jouet où il faut être pressé quoi donc on va maintenant le laisser encore 10 jours là dedans et je vais vous montrer régulièrement la progression de ce T-Rex pour voir si vraiment il grandit bien allez hop tu replonges tu te mets dans ton petit bain et je te dis peut-être pas à demain mais à peut-être dans 2-3 jours coucou tout le monde ça fait maintenant un petit moment que je vous avais pas fait un compte rendu sur notre dinosaure là qui trempe maintenant dans son bac depuis ça fait exactement 15 jours qu'on a commencé la vidéo et quand j'avais plongé l'oeuf dans le bac alors à quoi ressemble ce dinosaure après 2 semaines est-ce que sa transformation est terminée ou non et bien on va jeter un oeil vous allez voir ça a beaucoup changé regardez waouh on voit très bien que le T-Rex commence à être à l'étroit dans le bac les deux côtés touchent on a même le bout de son museau qui dépasse je pense effectivement qu'on est quasiment à la fin de la transformation encore quelques jours et on pourra le retirer du bac et faire la fin de la vidéo je vous le présenterai hors de son bac en tout cas on le voit waouh il est vraiment grand beaucoup plus grand que les autres jours et surtout il est lourd il est très très lourd et waouh il a vraiment une bonne tête de T-Rex avec de grosses pattes voilà je vais encore le laisser tremper allez encore cette semaine quelques jours 3-4 jours minimum et si je vois qu'il ne grandit plus je vous ferai la conclusion de cette vidéo et je vous dirai ce que je pense de ce jouet que j'avais je vous le rappelle acheté chez Action alors et bien à bientôt alors les amis nous voici de retour devant notre bag dans lequel trempe notre dinosaure depuis maintenant un certain moment ça fait je crois maintenant ça fait 20 jours qu'il est dans ce bac et je pense qu'il est maintenant grand temps de le faire sortir et de voir ce qu'il est devenu j'ai commencé c'était je crois le premier jour du confinement donc c'était le 17 mars donc 20 jours à mon avis il ne grandira plus voire très très peu alors on pourra maintenant comparer voir comment il a grandi l'oeuf je ne l'ai plus puisqu'il avait cloué qu'il est cassé mais j'ai toujours l'emballage pour vous donner une idée l'oeuf il était grand il était grand comme ça il dépassait à peine de la boîte donc nous avions à l'intérieur de ce carton un tout petit dinosaure qui faisait pas plus que allez 15 cm lorsqu'il était petit et maintenant attention on découvre on le sort et on va conclure je vous dirais si ce truc acheté chez Action est bien ou pas alors 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 déjà on va voir si entre temps il a encore grandi un peu depuis l'autre jour le voici tranquillement dans son bac et vous le voyez là il commence franchement à être à l'étroit il a plus de place vous avez la queue qui dépasse alors qu'avant c'était pas le cas et effectivement allez il est l'heure pour toi de sortir de ton bain de 20 jours et en plus et ce truc est super lourd il doit être gorgé de flotte il est réellement super grand regardez moi ça bon déjà le problème là c'est qu'il est tout visqueux va falloir que je le sèche mais surtout vu son poids et bien le pauvre ne va pas du tout tenir debout j'espère que ça sera ça sera le cas lorsqu'il sera sec mais pour l'instant il tient pas debout et belle bête par contre là vous avez vu on a une petite blessure c'est là où il était c'est par cet endroit qu'il était attaché à la coquille de l'oeuf et nous avons donc ici un T-rex un T-ranosaure russe rex qui attends est-ce que tu vas tenir comme ça non tu tiens pas debout bon bah c'est dommage que tu ne tiennes pas debout mais il n'y a rien à faire il est trop visqueux il est trop collant et il est trop lourd pour qu'il tienne sur ses pattes mais franchement il a vraiment super grandi il doit effectivement faire pas loin de 50 cm c'est effectivement ce qui m'est marqué sur l'emballage et c'est quand on le compare à l'emballage justement à la boîte qu'on se rend compte de la progression de la bête dire que tout ça c'était c'était dans cette boîte là il y a à peine la tête qui passe vous voyez promesse tenue donc pour ce produit pour ce dinosaure acheté je le rappelle chez Action pour moins de 10 euros vous aviez bien un oeuf de dinosaure qui a éclos et qui nous a donné un T-Rex de 50 cm sur ce point là pas de soucis le contrat est respecté maintenant pour le reste est-ce que c'est forcément quelque chose que je conseillerais très très franchement je ne pense pas je pense pas que je le conseillerais parce que globalement j'ai quand même été assez déçu par l'ensemble autant le concept est plutôt pas mal on a réellement un bon T-Rex autant le temps est vraiment trop long franchement allez acheter ça à votre enfant qui va être tout content d'avoir un oeuf de dinosaure et qui va l'admirer dans l'eau qui va attendre impatiemment de voir des traces d'éclosion et qui va devoir patienter jusqu'à 20 jours pour enfin pouvoir jouer avec c'est vraiment trop long si à la limite ça avait duré une semaine ce qui est déjà plutôt long là je n'aurais pas dit mais 20 jours même moi à la fin je commençais à m'impatienter et en plus deuxième chose vous le voyez le pauvre dinosaure ne tient pas du tout debout il est beaucoup trop lourd donc je vais voir lorsqu'il sera sec comment ça va se dérouler mais là regardez je vois déjà dans la jointure de sa patte qu'on commence à avoir une déchirure ici donc je ne suis pas certain que ce pauvre dinosaure va tenir très très longtemps voilà alors est-ce que je le conseillerais forcément à l'achat même si ça ne coûte que 10 euros je ne suis pas certain honnêtement c'est vous qui voyez si vous voulez faire une petite expérience avec vos enfants et s'ils sont patients pourquoi pas après c'est voilà c'est dommage que je le répète mais c'est dommage que ça dure que le processus mette autant de temps et en plus vous le voyez après ça va être difficile de ça va être vraiment difficile d'en faire quelque chose et de l'exploiter de ce pauvre T-Rex voilà mais en tout cas je suis content de l'avoir fait une vidéo qui aura duré ça aura été la plus grande et la plus longue vidéo de la chaîne puisqu'elle aura duré au total 20 jours content de l'avoir fait maintenant bon après qu'est-ce qu'on va en faire de ce pauvre T-Rex je n'en ai pas la moindre idée voilà regardez là il a carrément une très grosse coupure au niveau de sa patte et c'est c'est vachement ouvert et on voit qu'à l'intérieur on a une espèce de de gel alors est-ce qu'une fois que ça sera sec il ne va pas justement rétrécir ou se rabougrir je ne sais pas en tout cas je comprends pourquoi il est visqueux et que l'eau était un petit peu un petit peu gélatineuse c'était donc l'oeuf XXL de dinosaure que vous aviez vu dans ma vidéo de unboxing acheté chez Action voilà ce que ça donne une fois que c'est terminé un dinosaure XXL et vous maintenant de voir si vous avez la patience de faire l'expérience tout comme moi vous ne perdrez pas grand chose vous allez me dire c'est vraiment pas très très cher en tout cas je suis content de vous l'avoir présenté à vous maintenant de me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires vous n'oubliez pas les pouces bleus les amis et moi je vous retrouve très très bientôt au cours de nouvelles vidéos sur Superhéros et compagnie bien sûr prenez soin de vous les amis à très bientôt bye bye ciao